Salut tout le monde ! Ici Yakipon pour la nouvelle rotation de League of Legends. Atrox, épée de Darkin. Atrox joue top et il n'est pas forcément très fort. C'est juste qu'il lui faut énormément de vol de vie. Si vous lui donnez énormément de vol de vie, de la vitesse d'attaque et des dégâts, je pense qu'il est intuable Atrox. En plus, sa passive c'est limite comme un ange gardien. Si vous le tuez, il ressuscite avec des points de vie. Anivia, cryophénix. Anivia se joue en tant que mid et elle est vraiment bonne vu qu'elle peut glacer quelqu'un et lui foutre son E dans la tronche et ça lui fait trop de dégâts. Ouais, Anivia ça colle donc faites attention à elle. Graves, hors la loi. Graves se joue en tant qu'adécari et il est très fort lui au corps à corps. Alors, si vous êtes au corps à corps d'un personnage et que vous faites son A dessus, et bien il va mourir. Il va mourir très très vite. Janna a retard de l'air. Janna se joue en tant que support. Elle est vraiment bonne vu qu'elle peut bump, elle peut faire un bouclier qui donne plus d'attaque, elle peut faire un ralentissement, elle peut repousser les gens avec son ulti et en plus cet ulti soigne. Donc c'est vraiment cool, Janna, ça a plein de contrôle mais c'est un peu faiblard niveau PV. Carthus, Lich, Carthus se joue en tant qu'apécari mid et c'est bizarre en fait Carthus, c'est un personnage qui est suicidaire en fait. Le mieux quand vous êtes en fin de partie, le mieux est de vous suicider au milieu de l'équipe adverse et de les emmerder avec votre passive. Et oui, la passive de Carthus est qui reste quelques secondes sur le terrain en ayant mana illimité et en frappant comme il veut. Luciane, purificateur, Luciane est un ADC, c'est à dire qu'il se joue bot, c'est bien, vous avez appris la leçon. Alors, Luciane en fait, sa passive est complètement pétée à tout niveau mais surtout au début de jeu. Au début de jeu, s'il arrive à faire n'importe quel sort, il place une double auto-attaque et cette double auto-attaque peut vraiment changer le cours des choses. Si vous voulez bouffer en plein dans la gueule, généralement vous vous retrouvez avec mid-life et ça fait très mal. Luciane est un très bon ADC vu qu'il a de très bons mouvements en fait. Il a un dash et peut ensuite vous exploser la gueule très très vite. Sona, virtuose de la A, Sona est un support, elle a du heal, des dégâts et aussi un sort pour aller un peu plus vite. De plus, son ulti permet de figer les gens, ce qui peut être vraiment excellent en teamfight. Donc, apprenez à bien l'utiliser. Udyr, gardien des esprits, Udyr, eh bien, c'était un jungler et un jungler plutôt plutôt bon. C'est-à-dire que s'il farm à fond et qu'il est plutôt bien dans sa partie, Udyr peut être juste intuable. Vous l'appellerez TGV Udyr ou Frappe Atomique Udyr. Il court, il court, il frappe, il tue, c'est Udyr quoi. C'est ultra balèze. Yasuo, disgracier. Je ne sais même pas pourquoi je parle de Yasuo vu qu'il est complètement pété. Alors, Yasuo se joue mid et il se joue AD. C'est-à-dire que vous prenez des dégâts physiques vu qu'il est physique. En fait, Yasuo fonctionne avec tout personnage qui peut faire des bumps. Comme ça, au moins, Yasuo peut faire son ulti tranquillement et exploser les ennemis adverses. Zack, arme secrète. Zack se joue en tant que jungler ou en tant que top. Les deux sont bons mais je préfère top vu que vous pouvez farm beaucoup plus souvent. Et Zack, quand il farme, c'est cool. Zack, vous lui mettrez de la PV, de la résistance magique, un visage spirituel pour récupérer beaucoup de vie. Et voilà, vous avez gagné avec Zack. Donc, c'est fini. Rendez-vous samedi pour du South Park et dimanche pour du Half Minute Hero 2. Jeudi, il y a Raga avec son Lucky Luke. Donc, n'hésitez pas à regarder. C'est vraiment fun. N'oubliez pas les pages Facebook et Youtube. Surtout celles d'IvaSound. Et bon game à vous. Et bonne semaine. Et à la prochaine. Et blablabla. Et il ne fait que parler. sur la K-Cine. Et pfff. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501